Ces temps-ci, on parle beaucoup de la responsabilité des vulgarisateurs, de l'importance des relectures, des sources, etc. Et à chaque fois qu'on fait ça, j'ai le sentiment qu'on oublie un peu l'essentiel en ce qui concerne la vulgarisation, à savoir la vulgarisation elle-même. Le fait d'expliquer quelque chose de technique ou de compliqué à idéalement n'importe qui, et ce, quelles que soient ses connaissances sur le sujet abordé. C'est toujours un exercice difficile, mais parfois, disons-le clairement, c'est juste absolument impossible. La mécanique quantique, dans son ensemble, porte en elle la graine de l'incompréhension générale. C'est dans sa nature, ce qu'elle décrit nous échappe totalement. Elle repose sur des principes mathématiques qu'on a beaucoup de mal simplement à sentir, et dont il est totalement illusoire de croire qu'on peut en comprendre la vraie nature. Ou, comme le disait beaucoup mieux que moi Richard Feynman, et ne prenez pas la lecture trop sérieusement que vous devez vraiment comprendre, en termes de un modèle de ce que je vais vous présenter. Et juste relaxe et enjoye. Je vais vous dire ce qu'elle n'est pas comme nature, et si vous pouvez simplement admettre, que peut-être qu'elle n'est pas comme ça, vous trouverez-la une chose délicte, entrançante. Donc, c'est la façon de regarder la lecture, c'est pas pour essayer de comprendre, bien, vous devez comprendre l'anglais, bien sûr. Mais, en quelque sorte, en termes de quelque chose d'autre, n'hésitez pas à dire à vous-même si vous pouvez le faire possible, mais comment ça pourrait être comme ça ? Dualitons de corpuscules, superposition des états quantiques, intrications quantiques, j'en passe, et des bonasses. Toutes ces choses sont incompréhensibles, parce qu'elles ne ressemblent en rien à quoi que ce soit où aucun ne peut se raccrocher. Même si on peut toujours trouver une image à laquelle se tenir, quelque chose qui ressemble vaguement, juste ce qu'il faut pour sentir un peu de quoi on parle. Mais le sujet du jour, le spin... Le spin, c'est une autre histoire, parce que le spin, ça ressemble à rien, à tel point que personne ne sait même dire à quoi ça correspond. Bref, on est totalement largués avec cette histoire de spin, et si j'ai décidé malgré tout d'en faire une vidéo, c'est parce qu'il faut bien en parler. Et il faut en parler bien. Du coup, et comme disait Riri, mettez-vous à l'aise, tranquillement, levez vos chaussures, mettez vos doigts depuis un éventail, qu'à défaut de comprendre, on soit bien confortable. Prêt ? Alors générique. Nous sommes en 1913. Alors pour situer un peu les choses, on a déjà découvert l'électron, on a déjà découvert le noyau atomique. Ce qu'on sait pas encore, c'est qu'il y a des choses dans le noyau atomique. Bref, on est en pleine période des découvertes fondamentales, et à défaut de les voir, on a au moins envie de modéliser les atomes correctement. Pour le coup, on a vraiment fait les choses petit à petit, et le modèle dit de Bohr, modélisé par Niels Bohr, est un modèle qui décrit assez proprement l'atome d'hydrogène, notamment ce qui concerne sa spectroscopie. Lorsqu'on chauffe une lampe à hydrogène, celle-ci émet de la lumière. Les atomes d'hydrogène qui composent le gaz de la lampe sont excités, et lorsqu'ils se désexcitent, ils émettent des photons de lumière. Mais cette lumière est particulière, elle n'est pas émise dans toutes les longueurs d'onde, mais simplement dans quelques longueurs d'onde bien définies. Et si on diffracte cette lumière au moyen d'un prisme ou d'un réseau de diffraction, on peut séparer chaque longueur d'onde, de façon à visualiser le spectre complet des couleurs émises par les atomes d'hydrogène. On observe alors des rays très fines, à des endroits très précis. Et ce qu'on sait déjà dire au début du XXe siècle, c'est que ces rays-là sont spécifiques à l'hydrogène, précisément les hydrogénoïdes, c'est-à-dire les atomes d'hydrogène d'une part, mais également tous les ions à qui il ne reste qu'un seul électron. Comme par exemple l'hélium, à qui on aurait arraché un électron. En 1911, Wieserford a déjà proposé un modèle atomique dans lequel le noyau est au centre de l'atome, il en concentre quasiment toute la masse, et autour de ce noyau orbitent les électrons, comme les planètes autour du Soleil. Afin d'expliquer les rays spectrales de l'hydrogène, en rappelant que l'effet photoélectrique a déjà été expliqué en 1905 par Einstein, l'explication par laquelle on considère les photons comme des paquets irréductibles d'énergie émise ou absorbée par la matière, Bohr va compléter le modèle de Wieserford de 1913 pour restreindre... Limiter ? Non, limiter, c'est mieux. Bref, selon le modèle de Bohr, il y a des orbites parfaitement définies sur lesquelles un électron peut tourner autour du noyau, et c'est tout ! Un électron peut se trouver ici, ou ici, ou ici, ou ici, mais pas ici, ou là, ou là... Non. Bref, Bohr décrit ses orbites comme étant limitées et parfaitement délimitées, à tel point que celles-ci deviennent une propriété intrinsèque de l'atome d'hydrogène, et que du coup on va pouvoir lui donner un nom, le nombre principal, qu'on note n. L'orbite la plus basse est l'orbite avec n égale 1, puis il vient n égale 2, puis n égale 3, etc. Alors, évidemment vous pensez bien que ce modèle est très incomplet et totalement dépassé, mais il faut lui laisser qu'il permet de rendre compte assez précisément du phénomène de respectral de l'hydrogène en particulier, et des hydrogénoïdes en général. Ainsi, lorsqu'un électron passe de l'orbite 3 à l'orbite 2, il émet un photon de longueur d'onde d'environ 658 nanomètres, rouge. Et lorsqu'il passe de l'orbite 4 à l'orbite 2, le photon émis de longueur d'onde d'environ 487 nanomètres, bleu, etc. Bref, tout un tas d'émissions possibles, dont certaines sont visibles et d'autres invisibles, qu'elles prennent place dans l'infrarouge ou les ultraviolets, par exemple. Et alors, pourquoi est-ce que je parle de ça et pas du spin ? Alors, vous inquiétez pas, on va y venir. Pour être tout à fait honnête, on va même prendre des détours assez inattendus. Tu peux faire les frags, j'explique, qu'est-ce qu'il y a n'y a ? Oulalalala, hey ! Pas si vite ! Le modèle de Bohr est sans conteste un pas en avant, mais comme j'ai déjà dit, il ne décrit proprement que les atomes les plus simples, avec un seul électron. Du coup, en 1916, Arnold Sommerfeld, qui est un physicien allemand, va généraliser le procédé en accordant deux degrés de liberté supplémentaires aux électrons. Tout d'abord, il autorise les électrons à tourner autour du noyau sur des orbites elliptiques, dont un des foyers est le noyau. Exactement comme les planètes autour du Soleil. Comme les planètes autour du Soleil. Voilà, voilà. Mais également, en permettant à ses ellips d'être modifiés en présence d'un champ magnétique. Et là, vous allez me dire, mais d'où vient cette idée ? Bah, un électron, c'est une particule chargée électriquement. Donc, quand elle se déplace autour du noyau, en l'occurrence, elle se comporte exactement comme un tout petit circuit électrique, et elle est donc sensible aux variations du champ magnétique. Ce modèle, dit de Bohr-Sommerfeld, rend mieux compte du comportement des atomes plus complexes que l'hydrogène. Bon, on va pas non plus se la raconter, hein, ce modèle est également totalement dépassé aujourd'hui. En revanche, ce modèle a permis de mieux caractériser encore les atomes, en apportant deux nouvelles propriétés, en plus du nombre principal. D'une part, on a une information sur la nature elliptique de l'orbite, qui est désignée par la lettre L et qu'on appelle du coup nombre orbital, ou secondaire, ou asimutale, hein, c'est selon. Ce nombre est également un nombre entier, qui va de 0 jusqu'à n-1, n étant le nombre principal. Ainsi, pour l'orbite la plus basse, le nombre orbital vaut nécessairement 0. Pour l'orbite n égale 3, le nombre orbital peut valoir 0, 1 ou 2, etc. Donc ça, c'est le premier nombre en plus. Mais il y a aussi le deuxième degré de liberté, qu'on appelle indifféremment nombre tertiaire ou nombre magnétique. Nombre magnétique, perso, je trouve ça beaucoup plus logique. C'est clair. Puisqu'il écrit justement l'orientation de l'orbite en fonction des variations du champ magnétique. Orientation dans l'espace, hein. Bref, nombre magnétique noté m et qui, pour le coup, peut varier de moins l à plus l. Bref, pour donner un exemple concret, sur une orbite n égale 3, l peut valoir 0, 1 ou 2. Et si l vaut par exemple 1, alors m peut valoir moins 1, 0 ou 1. Ça fait beaucoup de nombres qui veulent pas dire grand chose, mais retenez simplement ceci. Les électrons ont donc 3 degrés de liberté autour du noyau. L'orbite sur laquelle il tourne, c'est le nombre principal n. L'éliptitude de cette orbite, ce mot n'existe pas vraiment mais on s'en fout, vous avez compris, c'est le nombre L. Et enfin, l'orientation de cette orbite en fonction du champ magnétique. C'est le nombre magnétique m. À partir de là, on se dit qu'on arrive quand même sacrément bien à caractériser les électrons dans l'atome. Et cet effet magnétique, justement, va me donner l'occasion de parler d'un truc comme ça, à se mettre de côté. Ce qui fait que même si le spin vous passe au-dessus, vous aurez toujours cette histoire dans un coin de la tête, vous serez pas venu pour rien. En 1896, soit un an avant la découverte de l'électron, le physicien hollandais Peter Zeeman étudie le spectre du sodium à l'aide d'un prisme. Exactement comme on étudiera par la suite la spectroscopie de l'hydrogène, sauf que là c'est du sodium. La spectroscopie particulière du sodium est déjà connue depuis très longtemps. Sa première observation remonte à 1752 par l'écossais Thomas Melville. Thomas Melville, qui à l'aide de sel chauffé à la flamme et d'un prisme découvre une raie intense et bien jaune. Le sodium émet de la lumière dans une longueur d'onde très caractéristique, 589 nanomètres. C'est un jaune assez vif. Et notre bon ami Peter Zeeman va découvrir que lorsqu'il approche un aimant de son dispositif, il y a de nouvelles rays qui apparaissent de part et d'autre de la raye originelle. C'est comme ça qu'on a pu déterminer, avant même la découverte de l'électron, que les variations du champ magnétique avaient un effet. On appelle cet effet l'effet Zeeman. Et d'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que si on compte un nombre impair de rays, l'effet est dit normal, mais si on compte un nombre pair de rays, il est dit anomal. Ou alors si on le dit mal mais c'est pas grave c'est admis, anormal. Mais c'est anomal normalement. Mais on en reparlera de l'effet Zeeman. Et du coup l'anecdote à se mettre sous la dent c'était quoi ? Avant l'apparition du fond bleu ou du fond vert au cinéma, séparer les comédiens du fond de l'image était une opération manuelle, délicate, généralement foireuse. On utilisait des fonds blancs, des doubles expositions ou même les premiers fonds bleus, lorsqu'apparut le Sodium Vapor Process. Petro Vlahos, un américain d'origine grecque, inventa un procédé assez génial qui fut inauguré pour le film Ben Hur en 1959 et qui permet de découper les personnages du fond pour ensuite les incruster ailleurs. Et voilà comment ça fonctionne. Vous éclairez un fond blanc uniquement avec des lampes à sodium, ce qui fait un fond jaune, mais d'un jaune bien précis, à 589 nanomètres de longueur d'onde. Vous mettez ensuite vos comédiens devant qui, eux, sont éclairés correctement. Et au lieu de simplement mettre votre caméra devant pour filmer le tout, vous mettez en place un prisme judicieusement choisi pour justement bien séparer la longueur d'onde de 589 nanomètres. De part et d'autre du prisme, deux caméras captent les images. Et du coup vous avez d'un côté les comédiens correctement éclairés sans le fond, et de l'autre côté le fond dans lequel sont déjà découpés les comédiens, ce qui est un masque parfait. C'est élégant, et mis à part la conception originelle, technique, c'est relativement simple, et ça permet d'obtenir tout ce dont on a besoin pour tourner la scène en une seule opération. Ah c'est propre. C'est tellement propre que Walt Disney va immédiatement acheter le brevet de cette caméra et l'utiliser pour tourner les scènes fantastiques de Mary Poppins, lui permettant d'obtenir un résultat visuel qui est totalement inédit pour l'époque. On parle quand même de 1964 là. C'est l'année de My Fair Lady et les Parapluies de Cherbourg. Donc respect quoi. Sauf que Disney va louer cette caméra unique en son genre tellement chère, qu'ailleurs les ingénieurs préfèreront plutôt opter pour l'amélioration du procédé du fond bleu. Voilà, c'était la petite anecdote à se mettre sous la dent au cas où. Alors lâche un pouce bleu et abonne-toi. Ça part dans tous les sens cet épisode, c'est un peu chiant. Déjà que le sujet est hyper complexe quoi. Ouais hein ? Vos gueules. Juste vos gueules. On a donc trois nombres qui caractérisent nos électrons et tout va plutôt bien. Jusqu'en 1922 où une expérience va littéralement balancer une couille dans le potage. Quoi ? Littéralement ? Oui. Littéralement. Oh et puis merde. En 1922, les physiciens allemands Otto Stern et Walter Gerlach font passer un faisceau d'atomes d'argent dans un champ magnétique orienté verticalement. Assez logiquement, puisque les atomes d'argent ne sont pas excités, ils ne doivent pas être perturbés par le champ magnétique et doivent terminer leur course sans aucune déviation pour aller frapper un écran un peu plus loin. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Au lieu d'une seule tâche d'impact, il en apparaît deux. Une au-dessus de la tâche attendue et une en-dessous de la tâche attendue. Et rien au milieu. Là, il n'y a rien qu'on connaisse qui permette d'expliquer ce phénomène. Et on est bien emmerdés du coup. Parce qu'on est obligés de se dire que, ok, le modèle Bohr-Sommerfeld était cool, mais il a finalement trouvé ses limites. Mais pourquoi les atomes d'argent ne devraient pas être déviés ? On a dit que l'échange magnétique faisait varier les orbitales des électrons, non ? Oui, mais ces atomes ne sont pas excités, ils sont dans leur état fondamental. Alors, pour le dire simplement, c'est-à-dire que les électrons sont sur les orbites basses. Donc, vous vous rappelez, le nombre principal, n, il délimite le nombre L qui délimite lui-même le nombre m. Et bien, état fondamental, ça veut dire m égale 0. Donc, pas de variation possible. Sauf si on se trompe. Et on se trompe, oui. Mais pas sur ces nombres-là. En 1924, un jeune physicien autrichien nommé Wolfgang Paoli, un mec assez prodigieux et pour son âge et pour son époque, le mec, à 21 ans, écrit un article qui synthétise des relativités restreintes et générales pour l'encyclopédie mathématique. Ce qui fera dire à Einstein, à son sujet, Paoli est un type épatant pour ses 21 ans. Il peut être fier de son article. Le mec s'est pris un gégé du père de la relativité alors qu'il avait 21 piges. Vous faisiez quoi, vous, à 21 ans ? Bref, en 1924, Paoli a 24 ans et il cherche à comprendre l'effet Zehmane anomal. Celui dont on a dit qu'on en parlerait une autre fois. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Faites-duit slip. L'effet Zehmane anomal et l'expérience de Stern et Gerlach, dont on vient de parler. Et son idée est que, en plus des trois nombres qui caractérisent l'électron, il existe un quatrième nombre, un quatrième degré de liberté, une quatrième propriété de l'électron. Et en 1925, les physiciens hollandais Georges Ullenbeck et Samuel Goodsmith proposent l'existence d'une telle propriété qui, selon eux, s'apparente à un moment angulaire. Vous vous rappelez l'épisode « Comment ouvrir une porte », hein ? C'est de ça dont ils parlent. T'es bien foutu, hein ? J'avoue. Selon eux, tout se passe comme si les électrons tournaient sur eux-mêmes et ce simple mouvement de rotation suffirait à expliquer l'effet Zehmane anomal dont on parlera plus tard, ainsi que le résultat étonnant de l'expérience Stern-Gerlach. Et ils appellent cette propriété, qui caractérise le mouvement de rotation intrinsèque de l'électron sur lui-même, le spin. C'était pas si compliqué que ça, en fait, hein ? Bon, ok, en fait, si, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, le spin, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est que Paoli avait déjà montré en 1924 que ce qu'on allait appeler le spin ne pouvait pas être un mouvement de rotation des électrons sur eux-mêmes. Et ce, pour une raison très simple. Si les électrons tournaient sur eux-mêmes, alors un point de leur équateur se déplacerait beaucoup plus vite que la lumière. Ce qui est pas possible. Et Paoli sait bien que ça, c'est pas possible ! Rappelez-vous, il a synthétisé la relativité à 21 ans ! À 21 ans, bordel ! Non, mais sans déconner, vous faisiez quoi, à 21 ans ? Donc, le spin ne décrit pas un mouvement de rotation, mais il est assimilable à un moment angulaire. Du coup ? Du coup, il faut accepter la chose telle qu'elle est. Le spin est une propriété intrinsèque des électrons et de toutes les autres particules, et il décrit un truc totalement quantique et complètement hors de notre portée. Bon, on peut quand même dire que pour l'électron, ça fait qu'il se comporte comme un tout petit aimant, en fait. Avec un pôle Nord et un pôle Sud. Oui, mais c'est à peu près tout. Enfin, en ce qui concerne l'interprétation. Je veux dire, mathématiquement, on peut en tirer tout un paquet de trucs, mais c'est complètement abstrait. Cela dit, comme tout ce qui est quantique, le spin est quantifié. Et en ce qui concerne l'électron, c'est un nombre qui ne peut prendre que deux valeurs possibles, moins un demi et plus un demi. Et arbitrairement, on a décidé que lorsque le spin était de moins un demi, cela orientait l'électron vers le bas et vers le haut quand il était de plus un demi. Mais bon, c'est juste un truc visuel qui ne correspond à rien. Sauf s'il s'agissait vraiment d'un moment angulaire. Mais bon, voilà, les idées ont la vie dure et... A minima, ça reste un truc visuel qui est assez facile à se rappeler. Dès lors qu'on est conscient que c'est une représentation symbolique, arbitraire. Et qu'on ne croit pas un seul instant qu'un électron est une bille qui tourne sur elle-même. Voilà, et du coup, un électron est parfaitement caractérisé par ces quatre nombres qui définissent son état quantique et qu'on appelle nombre quantique. Le nombre quantique principal, n. Nombre entier à partir de 1. Le nombre quantique quasi-mutale, L. Nombre entier variant entre 0 et n-1. Le nombre quantique magnétique, M. Nombre entier variant entre moins L et plus L. Et enfin, le spin qui vaut plus ou moins 1,5. Juste petite précision, on est d'accord que quand je dis le spin peut juste valoir plus ou moins 1,5, c'est pour les électrons. Et aussi pour d'autres particules, mais pas pour toutes les particules. Voilà. Les autres particules ont aussi ces quatre nombres, elles ont aussi un spin. Sauf que ce spin, voilà, il est quelque part entre moins 2 et 2. La valeur est par exemple de plus ou moins 1 pour les photos. Ce qui permet d'ailleurs de polariser la lumière et d'aller voir des films entre les. Mais bon, j'imagine que ça aussi, on en parlera une autre fois. Ouais, voilà. Ou pas. Ouais, ou pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur le spin. J'espère qu'il vous aura au moins permis d'entrevoir de quoi il s'agit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, le commenter. Enfin bref, tout ça vous connaissez. N'hésitez pas, voilà, à continuer de clapper. Merci également aux tipeurs qui continuent de tipper malgré la baisse de régime sur la chaîne. C'est vrai que j'ai fait moins de vidéos qu'avant parce que j'essaye de faire de meilleures vidéos qu'avant. Euh, si le résultat est à la hauteur de vos attentes, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Y compris si c'est pas le cas. Comme ça, je le saurai. Voilà. Euh, si vous avez envie d'avoir plus régulièrement des vidéos, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne secondaire liant dans la description. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez vous y abonner si vous avez envie, hein. Voilà. Tout comme à la chaîne principale si vous êtes pas encore abonné. Et euh... Pour l'occasion, profitez-en pour activer la petite cloche à côté du bouton d'abonnement qui vous permettra d'être notifié chaque fois qu'il se passe quelque chose sur l'une ou l'autre chaîne. Voilà. C'est... C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et puis, d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, mais il y a des scènes post-crédit maintenant ? Attends, mais si c'est le cas, ça veut dire que...